Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était une attaque, pas une rixe. Ils sont venus pour planter des gens. Ce récit, c'est celui de l'une des organisatrices du bal de crépole dans la Drôme. Hier soir, le ministre de l'Intérieur à la télévision a présenté ses condoléances à la famille de Thomas, jeune de 16 ans, tué à d'un coup de couteau, Gérald Darmanin, qui est revenu sur les circonstances du drame. Il y a eu une fête dans un village et puis des gens qui viennent d'ailleurs de ce village ont voulu forcer l'entrée de cette fête et des coups de couteau sont partis. Donc ça s'appelle l'ensauvagement. Il y a eu plus de 70 auditions qui ont été faites par la gendarmerie et évidemment il y aura les interpellations des auteurs et évidemment ils seront confondus devant la justice. Quand des gens de 15-16 ans donnent des couteaux à des personnes de 15-16 ans, c'est évidemment une faillite générale de notre société. Les parents, une partie peut-être l'immigration, je ne sais pas si c'est le cas dans cette affaire-là, mais ça peut en partie expliquer. Évidemment des réponses pénales qui ne sont pas assez fortes, évidemment une présence de la police qui n'est pas assez forte, évidemment d'une éducation populaire qui n'est plus là. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier soir à la télévision.